Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons discuter d'une septième version du serveur multistrédé. A la fin de la séquence qui vous présentait la version 6 du serveur multistrédé, j'avais évoqué le fait qu'on avait le serveur qui détruisait tous les résultats à l'issue de son exécution et que c'était un peu dommage parce que si on avait beaucoup de clients, beaucoup de requêtes, on allait avoir cette liste qui allait s'allonger, s'allonger, s'allonger et qu'en fait une fois que le résultat a été consommé par un client, on peut dire qu'il n'a plus besoin de rester dans cette liste. Et donc l'objectif c'est évidemment de dire qu'on va supprimer les résultats au fur et à mesure, ça va se faire de côté du client et l'objectif bien évidemment étant d'économiser la mémoire. Donc il y aura quelques petits changements côté serveur et côté client, pas grand chose, c'est facile, taillot, taillot, allons-y, on va se faire ça facilement. Regardons donc en premier la classe, le serveur, c'est extrêmement simple, j'ai mis ici en commentaire le clear et tout simplement, en fait les résultats, le serveur c'est normal qu'il les ajoute dans la file des requêtes, mais si on veut faire un nettoyage au fur et à mesure dès qu'un résultat n'est plus nécessaire, eh bien ce serait plutôt au client de le faire. Et regardons le client maintenant, on va avoir exactement la fonction inverse au niveau du client, c'est-à-dire qu'une fois que le client a récupéré le résultat ici, eh bien il le nettoie. Finalement, c'était super simple, alors voilà, on lance l'exécution, on regarde ce que ça donne, et voilà, ça a l'air d'aller. Regardons un peu, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc-là en rouge ? Alors là, il y a des threads qu'ont l'air de planter, des exceptions, nom d'un chien le zut, pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Ça a l'air de se passer aux alentours de ma réaliste. Que se passe-t-il ? Il se passe tout simplement qu'on est des gros couillons, c'est que Eurelis n'est pas thread-sev. C'est-à-dire que dans le tableau, vous savez, là il y a une séquence où je vous ai présenté le framework collection, et je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques, il y avait toute une série de framework, et il y avait des caractéristiques, et parmi une des caractéristiques, il y avait une colonne, thread-sev. D'accord ? Eh bien en fait, Eurelis n'est pas thread-sev. Donc stratégiquement, on a tout bon, on n'a simplement pas choisi le bon composant, et le fait de choisir quelque chose de pas thread-sev, alors on a de la chance là, Java est très sympa, parce qu'il râle et il nous le dit. On pourrait être dans des environnements un petit peu plus tordus, où on utilise accidentellement une librairie qui n'est pas thread-sev, et il nous dit rien. Et en fait, ça se traduirait non pas par des exceptions qui arriveraient au moment où la manipulation se fait, mais plutôt par des valeurs complètement erronées et délirantes qui apparaissent miraculeusement, pas miraculeusement, parce qu'à ce moment il y a eu un conflit lecture-écriture ou écriture-écriture, qu'on n'a pas détecté. Et donc en fait, la solution, c'est quoi ? Eh bien, on fait exactement la même chose, mais on va simplement remplacer le import java utile aureliste par un import java utile concurrent copy and write aureliste, qui est la version thread-sev de aureliste. Et si vous regardez dans le transparent dans la séquence, si vous regardez dans le tableau, il est un peu tôt vers le bas, là où la fameuse colonne thread-sev, eh bien, on indique qu'ils le sont tous. Et donc, effectivement, il faut faire un remplacement systématique à chaque fois qu'on fait un new aureliste, etc., il faut faire un new copy and write aureliste, mais vous reprenez le code de la version 6, inclure les modifications de la version 7, et vous faites un changement global de aureliste par copy and write aureliste, et ça marche. On obtient du coup, enfin, une version qui nous fait plaisir, où on n'a plus les exceptions, et on n'a plus de problèmes de conflits au niveau des écritures. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que l'usage accidentel d'un mauvais composant, eh bien, peut, alors que finalement, algorithmiquement, on avait parfaitement raison, mais ça ne pouvait pas marcher avec aureliste, il fallait qu'on s'assure qu'on en ait un composant qui soit thread-sev. Si d'ailleurs, on avait utilisé fil-requête, qui était la première implémentation, avant qu'on utilise l'oreblocking queue, eh bien là, ça aurait marché, on aurait eu une deuxième fil-requête. Pourquoi ? Alors, bon, il y avait un problème, c'est qu'on récupérait la première, mais avec des primitives de manipulation un petit peu adaptées, eh bien, parce que fil-requête, il était thread-sev, puisqu'on gérait justement les verrouillages sur les lectures, les écritures, enfin, tout était fait proprement, avec un lien en 30 locs, les locs et éventuellement les wait, si c'était nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.